Salam alaykoum wa rahmatullah isha'il wa barakatuhu, ikhwal akhawat, marahbab ikoum à faire de la nouvelle vidéo sur la nouvelle organisation territoriale. Donc, quand tu m'en as, en aukoum, saftoum, les vidéos précédentes sur la loi organique 111-14. Et après avoir étudié et présenté la loi organique 111-14, aujourd'hui, nous allons voir une autre loi qui est 112-14, qui régit les provinces et les préfectures. Dans cette loi, nous allons voir comme première partie les conditions générales de la gestion démocratique des affaires de la province et de la préfecture. Les compétences de la préfecture ou de la province, les attributions du conseil de la province, l'administration de la province et de la préfecture, et enfin, le régime financier de la préfecture et la province. Donc, nous allons consacrer pour chaque partie une vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons voir les conditions générales de la gestion démocratique des affaires de la province et de la préfecture. De cette partie, nous allons traiter, dans le premier chapitre, les dispositions générales, l'organisation du conseil de la préfecture, troisième chapitre, le fonctionnement du conseil de la préfecture, et enfin, le statut des élus. Premier chapitre, l'organisation du conseil de la préfecture, premier chapitre, l'organisation du conseil de la préfecture. Je vais commencer par une distinction entre province et préfecture. Donc, le point commun entre les provinces et les préfectures, que ce sont des collectivités territoriales, j'aime à Chorabia, et on dit province lorsque la population rurale est dominante, et pour les préfectures, la population urbaine, et pour les préfectures, la population urbaine, et pour les préfectures, la population urbaine, la définition des préfectures ou province, En vertu de l'article 2 de la présente loi, la préfecture ou la province est une collectivité territoriale de droits publics, dotée de la personnalité morale, et de l'autonomie financière et administrative. Il constitue l'un des niveaux de l'organisation territoriale de notre royaume. Les principes fondamentaux de la gestion des affaires de la préfecture. Articles 3 et 4. La gestion par la préfecture de ces affaires repose sur le principe de libre administration. En vertu de ce principe, chaque préfecture dispose dans la limite de ses compétences. Donc, il y a des conditions de pouvoir délivrer la sultate de l'autonomie, de pouvoir déexécuter ces délivérations et ces décisions. L'organisation de la préfecture repose également sur le principe de coopération et de solidarité entre les préfectures et les provinces. Donc, constitution des groupements entre les préfectures et les provinces et entre celles-ci et les autres collectivités territoriales, comme par exemple la région. Principes de subsidiarité. En conformément au principe de subsidiarité, la province et la préfecture exercent les compétences propres, les compétences partagées et les compétences transférées. Le vote est la règle générale de l'élection du président et de la prise des décisions. Passons maintenant au deuxième chapitre, l'organisation du conseil de la préfecture. Donc, l'organisation de la préfecture ou de la province sont gérées par un conseil dont les membres du conseil sont élus conformément à la loi. Organique numéro 59-11. Suffrage universel direct. Les organes de ce conseil sont constitués du bureau de conseil. Le bureau de conseil fut le président et le vice-président. Le secrétaire du conseil est les commissions permanentes et les commissions provisoires. Les membres du conseil ne peuvent délibérer valablement qu'en présence de la majorité absolue des membres en exercice. Donc, la majorité, l'agnébourse, l'agilibré, l'agilibré et l'agilibré et l'agilibré. se portent candidats à la présidence du Conseil, les membres classés en tête de la liste de candidatures dans toutes les circonscriptions électorales. Les candidatures à la présidence du Conseil doivent être déposées personnellement auprès du gouverneur de la préfecture-province qui veille à leur bon fonctionnement contre un récipité de dépôt. Le président du Conseil a été élu au premier tour de l'Ontikhab, l'Ontikhab Raïs, qui est en train de se faire une première tour de l'Ontikhab. Il y a été un récipient dans l'Ontikhab. Dans l'Ontikhab, le premier tour de l'Ontikhab, le président a été élu à la majorité absolue des membres en exercice. Il y a été un récipient dans les membres en faisant de cette majorité absolue des membres en faisant des membres de l'Ontikhab. Il y a également la majorité absolue, par exemple. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour où le président est allé à la majorité relative. Il y a une espèce des membres en exercice. Donc, il faut que l'on soit par rapport aux membres en exercice. Donc, il y a un tiers, il y a deux tiers, trois tiers. Donc, il faut que l'on soit par rapport aux membres. En cas d'égalité, lors du troisième tour, le candidat le plus jeune, Asar Sinan, est déclaré président. En cas d'égalité d'âge, qu'il n'y a pas d'égalité de l'âge. Donc, il est procédé au tirage au sort. Donc, les gouverneurs assistent aux séances d'élections du président et vice-président et ne participent pas au vote. En vue d'atteindre la parité privée par l'article 19 de la Constitution, chaque liste doit comporter un nombre de femmes. La démission ou la cessation est constatée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur. Le Conseil peut constituer trois commissions permanentes en moins. Une est réservée à l'opposition. Chaque commission doit avoir une dénomination et un président. Le règlement intérieur fixe les dispositions générales des commissions et des groupes du Conseil. Les questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil sont obligatoirement soumises à l'examen des commissions permanentes compétentes. Les commissions sont chargées respectivement du développement urbain et rural. L'élaboration du programme, programmation budgétaire et du budget. La gestion des affaires sociales et la protection de l'environnement et de l'eau. Passons maintenant au fonctionnement du Conseil de la préfecture. Le règlement intérieur. Article 35. Le président du Conseil l'avore en collaboration avec le bureau. Le projet du règlement intérieur. Le projet qui s'appuie le président et le vice-président. Ce projet est soumis au vote du Conseil. Le projet de la préfecture du Conseil de la préfecture. Le gouvernement intérieur. Le règlement intérieur. Le règlement intérieur. Le gouvernement intérieur. Le gouvernement intérieur. Le conseil de la préfecture ou de la province tient obligatoirement trois sessions par an au cours du mois, janvier, juin et septembre. Lorsque les circonstances, le conseil est convoqué pour une séance extraordinaire, soit sur la demande du président ou sur la demande du gouverneur ou sur la demande d'un tiers des membres en exercice. Les délibérations du conseil de la préfecture ne sont valables qu'en présence de plus de la moitié des membres en exercice à l'ouverture de la session. Le conseil peut se délibérer quel que soit le nombre des membres présents après le troisième rappel des membres. Les délibérations sont prises à la majorité absolue du suffrage exprimé à l'exception à l'exception des questions suivantes où la majorité absolue à l'éblier le montlaka des membres en exercice de ce gélène puis le majlis éroqué pour le programme de développement de la préfecture, la création ou modification des sociétés de développement, mode de gestion des services publics relevant de la préfecture-province, partenariat public-privé et les contrats d'exercice des compétences partagées et transférées. En absence de la majorité des membres en exercice au premier vote, la majorité du suffrage exprimé est suffisant. Donc, la majorité absolue des membres en exercice sur le premier vote. La majorité du suffrage exprimé est suffisante des membres en exercice. En cas de partage également des voix, celle du président est prépondérante. Donc, il y a un partage avec l'égalité des voix dans le cadre du président ou le président de l'éblier. Le secrétaire du conseil dresse un procès-verbal des séances comportant les délibérations du conseil. Quatrième chapitre, le statut de l'élu. Les membres du conseil, notamment le président, vice-président, secrétaire, les présidents des commissions permanentes et les présidents des groupes perçoivent des indemnités de représentation et de déplacement. Donc, on a dit Marufa, le saïd, le watanier. Conformément aux lois 29.11 relatives au parti politique, tous membres unis au conseil de la préfecture et province qui renonce durant la durée de ce mandat à l'appartenance au parti politique au nom duquel il s'est porté candidat et du chef de ce mandat. Donc, on va voir le pays qui neARS pas. Il s'estouït quand le pays de l'élu. Le majeur est très bien. Donc, on va voir le candidat et le choix de ce mandat. Merci pour votre attention Au continu Vous avez fait la première partie Donc je veux qu'on fasse la deuxième partie Assalamu alaykoum